Sous-titrage Société Radio-Canada Et celui-là, tu l'as fait ? Super difficile, mais je l'ai terminé au bout de huit ans. Alan ! Incroyable ! Splatterhouse 2. Dommage, il était trop facile. T'as fini les deux loupes ? À ton avis. En fait, t'as joué à rien. Jamais de console. Ah ouais, je vois. T'étais du genre à faire tes devoirs et des gâteaux. Wouah, James Bond, trop bien. À plus, mec. Force et honneur. Bon, mon collègue de boulot confirme que vos gars, c'est bien des geeks. Ils font partie de la guilde d'Olympe, classée numéro 1 sur le MMORPG Sword and Goblin. Wouah, doucement. La guilde quoi, classée sur quoi ? Sword and Goblin. C'est le genre du moment. Des millions de gars qui passent leur vie dessus et créent des guildes pour se tenir entre potes. Pas comme la fête de la bière. Hum, non. Crum, continue. Vos geeks sont les trois lieutenants d'Olympe. Ils sont paladins, démonistes et mages. On s'en fout de ça. On va pas les combattre à coups de baguette et d'épées magiques dans leur jeu à la con. T'as pas les infos plus utiles ? Deux secondes, j'y viens. Ils se font appeler Ares, Témis et Prométhéus. Leur planque, l'ucronium 1828. Bien. Et sinon, t'as pas une facture 2 qui traîne, histoire qu'on connaisse leur identité ? Sûrement. Mais je prends pas le risque de perdre mon boulot pour une de vos conneries. Putain, t'es un enfoiré, tu sers à rien ! Hé, si t'es pas content, t'as qu'à poser la question à Ares, juste derrière toi. Bravo. GG. Amazing. Tous mes compliments. Réunir autant d'informations inutiles d'un seul coup, ça me laisse sans voix. Je vais te défoncer. Hé, 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 pas de baston ici. Quoi, mais t'es sérieux ? Très sérieux. Je me suis pris la tête à tout installer. C'est hors de question que vous foutiez le bordel. Audrey, c'est valable pour toi aussi. Si vous voulez régler vos comptes, faites-le d'une manière digne de ce mot. Défiez-vous sur un jeu. Excellente idée. Un jeu sur bande d'arcade ? Vous croyons à un manga ou quoi ? L'idée me botte bien aussi. Je suis plaisante. Il a aucune chance contre le Jax. Même à la marrelle, je le poutre. Très spirituel de la part d'un homme d'Enerdertal. Prêve de plaisanterie, si on pimentait la partie. Tu proposes quoi ? Dans l'improbable éventualité de ta victoire. Moi et mes amis, on vous laisse tranquille. Plus de coups de pute. Et en prime, tu peux m'en coller une. Non, c'est réglo. Et toi, comme issue ? Je te file presque deux euros et je te démonte pas. C'est une plaisanterie. Lise davantage. Je te file une de mes grattes et je te prête à l'âne. Je joue de l'ocarina. Alors une vulgar guetta ne m'intéresse pas. Quant à ton ami... Je pense que je vais m'abstenir. Tu peux taper Audrey toute une nuit. Quoi ? Mais t'as craqué. T'as qu'à te taper, toi. Tu calmes, bébé. C'est impossible que je perde. Mais c'est pas la question, abruti. Tu mises pour un pari débile. Je vais gagner, je te dis. Ne m'attresse plus la parole. J'accepte la mise. Nickel. Je faisais le jeu sur lequel je vais te poutrer. J'ai déjà ma petite idée. Je te préviens. Tu perds, je t'arche ton unique putain de couille. Lâche-moi deux minutes. Tu vois bien que j'ai besoin d'un minimum de concentration. C'est bon, on peut y aller. Arrive ta cravate, toi ? Ouais, c'est pour ma sécurité. Ouais. All right. Eh. Je connais une belle train qui a pas tardé à se manger ses deux droites. Cette fois, j'ouvre les yeux. Inexorable branlée. Sombre merde. Je suis pas prêt de te pardonner cette fois. Excuse-moi, j'ai foiré. Ouais, on s'expliquera plus tard. J'ai rattraper des conneries. Eh, Megaman ! On double la mise ? Quoi ? Tu veux passer deux nuits avec moi en plus de presque 4 euros ? Y'a pas besoin de pari pour ça. Un plan à trois avec Jodie. T'es partant ? Alors là, no way. Fais-moi confiance. Pfff, ok. Au pire, je prendrai le cul-t'avant. Parfait. J'accepte la mise. Et vous verrez les filles. À la fin, vous en redemanderez. Je choisis le jeu. Peu importe. Je choisirai l'hôtel. La honte de la défaite, le prestige, de la victoire, l'ivresse, de la compétition, c'est beau. Je suis à mourir comme un macchavé. Ouais, ouais, bien sûr. T'as de la chance, Audrey. J'ai décapoté à la plage dans la poche. Elle doit peut-être y mettre plus le temps. Allez, faites chauffer le bitume. Natsuko, Natsuko, Natsuko ! C'est quoi, son délire ? Mat, le film kickboxer, tu comprends moi. Je regarde jamais de film, ça m'a envie. J'ai jamais vu New James Bond ? J'ai jamais vu de film ? En fait, c'est un truc que tu kiffes dans la vie ! Les concerts. J'ai un motif dédicacé par Eddie Van Halen. Respect. T'as assuré bébé, on a bien remis en place ce baltring. On ? Comment ça, on ? Je l'ai remis en place. Dégage, je veux plus te voir. Inexorable branlée, hein ? C'est ça, règle les mocons. Mais merde, il va falloir que je le retrouve pour lui coller ses deux droites. Grom, tu me la donnes ? Tu me la donnes, tu me la donnes ? Non, non, non et non. Tu payes comme tout le monde. T'en voudrais toute ma vie pendant une semaine. Crevard. Je sais pas. Ni à mon exemple, ça va ! J'ai pas. Alfouche C'est ton. Tu me la fais ! Attends par tout. Et puis... GLOCH ! Sous-titrage ST' 501